Salutations c'est Discard et aujourd'hui comme d'habitude en fait on va parler de jeux de société on va parler donc de Netflix The Queen's Gambit le jeu de la dame le jeu de plateau c'est ce qui est marqué dessus moi je vous dis juste la boîte c'est pas moi alors j'en ai vaguement parlé la dernière fois mais si vous n'avez pas vu la dernière vidéo c'est pas grave j'avais simplement dit que j'avais repéré le jeu de la dame sur les ventes flash de philibert à moins 5 euros 4 euros 54 si je ne dis pas de bêtises et je me suis dit à ce prix là je suis pas volé même si le jeu ne me plaît pas ça me fera toujours un objet de déco d'autant plus que la série le jeu de la dame sur Netflix m'a bien plu ma femme ça lui a bien plu aussi donc même si on affiche la boîte comme ça à côté de la télé ça le fait je trouve que ça le fait voilà et donc je me suis pris le jeu et le voilà et je dois dire que je suis plutôt agréablement surpris parce que moi je m'attendais à une merde made in Netflix en fait qui essaye de capitaliser sur le succès du jeu de la dame ce qu'ils ont fait clairement mais je m'attendais à pire parce que moi je m'attendais à ce qu'ils nous sortent un jeu d'échecs avec des pions en carton enfin je sais pas bah déjà c'est pas un jeu d'échecs c'est un jeu sur le thème du jeu d'échecs et ça c'est intéressant parce que du coup on peut y jouer de deux à quatre joueurs ce qui n'est pas le cas des échecs le matériel est plutôt quali je dois bien avouer que le matériel est plutôt quali et le jeu est sympa et c'est quand même ça le principal donc les quatre pions principaux eh ben ce sont quatre pions comme ça c'est des dames du jeu d'échecs on va pas se mentir c'est en bois avec un petit patin anti dérapant en dessous ça respire la qualité franchement c'est peut-être pas du bois noble mais on s'en fout c'est des pions en bois plutôt sympa les cartes alors c'est pas tressé ni rien du tout mais elles ont une épaisseur correcte elles sont même plutôt rigides elles sont plutôt jolies simple mais joli hein qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait demander de plus apparemment c'est juste des pions d'échecs et en finale on a des aides de jeu pour ceux qui ne savent pas comment se déplace un pion d'échecs donc on en a une pour chaque joueur au verso c'est juste des pions d'échecs on va voir des pions d'échecs un petit peu partout on va avoir des cartes de mise en place où on nous dit voilà il y en a quatre et elles sont recto verso ce qui fait huit donc on a huit mises en place de départ possible ce qui permet déjà pas mal de renouveau c'est pour ça que j'ai fait la mise en place aussi un petit peu en avance pour gagner du temps parce que par contre mettre les pions en place ça c'est un petit peu chiant surtout que mes pions ils sont rangés comme ça en vrac dans un sac en plastique comme ça ils sont pas triés ni rien ils auraient été triés si je pouvais m'arranger pour les trier un petit peu j'irais sûrement beaucoup plus vite voilà enfin c'est pas ça il m'a fallu quoi deux minutes pour faire la mise en place c'est pas non plus c'est pas la mort et je vais vous expliquer le jeu et en fait ce que j'ignorais parce que en achetant le jeu à 4 euros 50 là je je connaissais pas le jeu je connaissais juste la série et je m'attendais pas à ce que ce soit un jeu de mémoire en réalité et c'est un jeu de mémoire je vais essayer de vous démontrer ça tout de suite donc comment ça va se passer et bien bon déjà chaque joueur va recevoir son paquet de cartes donc imaginons que je joue le joueur rouge donc je prends le paquet de cartes en rouge ainsi que le pion rouge voilà ce sera pareil pour le joueur bleu et ainsi de suite on a compris ces pions là qui d'ailleurs là ça je l'ai pas dit mais la couleur des pions qu'on peut voir sur sur la mise en place on voit qu'il y en a qui sont noirs sur fond blanc d'autres qui sont blancs sur fond noir n'a aucune importance ils nous disent dans le manuel on fait comme on veut qu'est ce que j'allais dire oui ces pions là ce sont les pions de départ donc d'un côté c'est une espèce d'étoile et de l'autre côté c'est une demoiselle on pourrait imaginer que ce soit probablement un nia taylor joy bon voilà donc imaginons que je joue le le joueur rouge et que je décide de commencer ici on pourrait imaginer que le joueur vert décide de commencer à l'opposé et on pourrait imaginer que les deux joueurs ne jouent pas on décide de jouer simplement à deux donc on va retirer les deux qui restent si je dis pas de bêtises mais je peux me tromper je me rappelle plus le premier qui choisit la position de son pion sera le dernier à commencer à jouer voilà alors comment ça va se passer on va piocher cinq quarts dans notre paquet et on va programmer nos trois premières actions donc on va devoir programmer à l'avance et essayer de récupérer un max de points donc là je me dis je pourrais programmer une tour simplement alors je vais la jouer face cachée mais je vais la mettre directement face cachée pour venir chercher espérer venir chercher par exemple ce ce cavalier qui d'air de rien vaut quand même six points ensuite en deuxième action je vais jouer mon fou voilà je vais jouer mon fou parce qu'ensuite j'aimerais bien aller chercher le deuxième cavalier là-bas qui lui aussi vaut six points et qui pourrait m'intéresser et ensuite une fois là bas je vais justement jouer mon cavalier pour venir chercher le roi qui est là bas qui vaut sept points ce serait plutôt intéressant alors il faut pas oublier que l'adversaire de son côté va lui aussi jouer ses cartes mais bon une fois que j'ai joué toutes mes cartes je repioche une carte pour refaire ma main de trois et l'adversaire donc va faire exactement la même chose ce que je vais faire c'est que je vais juste lui mettre trois cartes random j'ai même pas regardé et on essaiera de faire en sorte qu'il aille chercher systématiquement le pion qui a le plus de valeur et voilà on va pas trop se prendre la tête c'est juste pour l'exemple imaginons que ce soit moi qui commence donc un tour ça va se dérouler comme ça je retourne ma première carte je déplace mon pion comme indiqué sur cette carte-ci donc là ce n'est pas une dame que joue c'est une tour donc ma tour se déplace verticalement ou horizontalement donc je viens chercher ce cavalier ici et je viens de marquer six points cette carte-ci est défaussée ces cartes là sont décalées et je viens rejouer une autre action c'est là qu'il faut se rappeler de ce qu'on a joué on se rappelle que normalement je suis censé me retrouver là sur le roi puisque normalement j'ai joué le fou pour venir chercher le cavalier qui est là et ensuite j'ai joué un cavalier pour venir chercher le roi donc je suis dans ce point là ce qui pourrait m'intéresser c'est peut-être de descendre pour aller chercher le fou qui est juste en dessous malheureusement j'ai pas de tour je pourrais jouer une dame mais je peux peut-être la garder pour la fin pour les trucs plus compliqués mais si je joue le cavalier je peux venir peut-être chercher la tour qui est là voilà donc je vais jouer le cavalier ici là j'ai plus que deux cartes en main donc je dois en repiocher une pour refaire ma main de trois et mon tour est terminé c'est à l'adversaire donc comme j'ai dit on va faire ça de façon random à lui donc je vais simplement retourner sa carte il a pris un cavalier il peut venir chercher le fou qui est là qui est pas mal du tout ou le fou qui est là qui est bien aussi comment on va choisir bon on va on va chercher celui ci il sera plus prêt pour aller récupérer la dame qui vaut 8 juste après donc il va venir récupérer celui ci boum il vient de marquer 5 points ensuite c'est défaussé on décale donc je mette un tapis et on lui remet une carte c'est de nouveau mon tour donc on se rappelle jusque là on se rappelle j'ai joué le fou dans le but de venir chercher mon cavalier ici donc cette carte ci est défaussée on décale on décale je joue une de mes trois cartes où est ce que j'en étais je sais plus je sais que j'ai joué un cavalier pour aller chercher puis normalement je suis censé me retrouver sur la tour là bas grâce à un cavalier donc maintenant jouer un fou ça peut être pas mal ouais je vais jouer un fou on va jouer un fou je sais pas trop où je saurais mais on verra par la suite mon adversaire ouais j'ai pas repioché encore faut que je repioche et voilà mon adversaire une tour bah c'est magnifique parce que dans ce cas là il vient chercher ça et boum il vient de marquer 8 points d'un coup c'est de nouveau à moi donc je retourne ma carte on se rappelle jusque là j'avais joué un cavalier pour venir chercher le roi qui vaut 7 points et ensuite j'avoue que je sais plus où j'en suis donc je vais jouer justement une dame comme ça je pourrais un peu voir à ce moment là où j'en suis mon adversaire qu'est ce qui sort il sort une dame donc il peut aller un petit peu où il veut il va venir chercher la tour ici ça me paraît pas mal ça il récupère la tour ça lui fait 5 points je lui remets une carte bon c'est de nouveau à moi mais je pense qu'après on a compris je vais m'arrêter là mais donc mon cavalier donc j'avais prévu de venir chercher la tour ici donc ça c'est ok je repioche plus l'adversaire avec sa tour il peut venir chercher cette tour là ça me paraît bien moi alors je pense qu'à 4 ça doit aller très vite j'avais joué un fou donc je peux pourrais je peux prendre le pion j'ai pas le choix je dois prendre le pion ici j'ai peut-être pas si mal que ça mon adversaire on accélère avec son fou ouais ça c'est pas ouf un mouvement du fou donc il va venir chercher ce pion ci ensuite moi avec madame je peux venir chercher ce ce fou ici qui est pas mal voilà mon adversaire encore un fou non ça c'est dommage il va devoir prendre ce pion là il n'a pas le choix voilà et ensuite on compare les points puisqu'on a des points comme on l'a vu sur sur chaque pion donc là 6 ça fait 12 7 24 27 et 32 voilà bon je vais même pas regarder l'adversaire mais on a compris le principe voilà c'est aussi simple que ça c'est pas le jeu de l'année clairement c'est pas un jeu d'échecs c'est pas un jeu d'âme c'est vraiment un jeu de mémoire au final où il faut se rappeler de nos mouvements parce qu'on a vu que c'est parti en couille vers la fin quand je me rappelais plus de là où j'étais donc j'ai été obligé de prendre des pions alors qu'il y avait quand même moyen de récupérer ça et ça assez facilement même la tour là bas bon voilà c'est un jeu de mémoire ce sera tout pour aujourd'hui donc au final je trouve qu'on se fait pas avoir j'ai rien à dire j'ai rien à dire je l'aurais peut-être pas acheté plein pot je vous avoue je sais pas combien il coûte plein pot j'ai pas regardé bon il est à 22,69 euros mais clairement je pense pas que c'est le genre de jeu que j'aurais acheté déjà je me méfie de netflix un petit peu même si je suis abonné et je pense pas que j'aurais acheté ça c'est pas mon genre de jeu en fait les jeux abstraits c'est pas trop mon truc même si j'aime beaucoup celui que j'ai là j'ai oublié le nom Devon qui est sympa j'ai déjà fait une vidéo dessus donc n'hésitez pas voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut